Depuis 40 ans, tout mon travail est centré sur la question du pouvoir. Exprimer à travers différentes situations, comme la faim dans le monde ou la dette du Sud. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pratiquement toujours sur les pays du Sud, mais toujours avec l'optique de ceux qui tiraient les ficelles, c'est-à-dire soit les pays riches, soit la Banque mondiale, le FMI, soit leurs propres élites, mais toujours pour essayer d'explorer pourquoi les gens avaient faim, pourquoi les pays étaient endettés et pourquoi c'était toujours les pauvres qui payaient. Et puis ensuite, petit à petit, vous avez raison, je suis passée au néolibéralisme parce que je voulais explorer l'idéologie qui permettait à ce que des politiques complètement inefficaces, comme l'ajustement structurel qui était l'autre nom de l'austérité, pouvait exister quand on voyait que ça causait des souffrances humaines inimaginables, que ça ne marchait pas, que les pays n'allaient pas mieux avec leur dose d'ajustement et produisaient ce que les experts appelaient la décennie perdue pour le développement. Alors, le néolibéralisme, maintenant, nous atteint, nous, dans le Nord. La Grèce en est peut-être l'exemple horrible de la crise humanitaire. Et quand j'aborde cette fois-ci, dans les usurpateurs, les entreprises transnationales ou multinationales qui prennent le pouvoir, ce que je voulais voir, c'était comment ces entreprises, maintenant gouvernent dans toute une série de domaines où elles sont quasiment invisibles. Elles ne sont pas sur le trône. Elles n'ont pas besoin de l'être. Elles ont des gens pour ça. Mais, en fait, toutes les politiques qui, maintenant, sont en vigueur, me semblent être dictées par ces entreprises. Et ça n'est pas du tout une théorie du complot. Enfin, dans le livre, je suis très concrète, comme toujours, beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'exemples de ce que je raconte là, en forme ramassée. Mais elles sont en mesure, maintenant, qu'elles sont beaucoup mieux organisées qu'il y a trente ans, en clan, en groupe par branche, ou carrément de toutes les entreprises les plus importantes et de l'Europe et des États-Unis, comme dans le cas de cet accord entre les États-Unis et l'Europe, qui s'appelle le TAFTA et qui est un accord dit de libre-échange, mais qui, en fait, concerne beaucoup plus le rapte du juridique et la dérégulation et la régulation vers le bas, ce que l'on appelle dans le jargon l'harmonisation, qui est un très joli mot, mais ça veut dire on va déréguler et les protections dont nous jouissons dans le domaine alimentaire, de la santé, de la pharmacie, de la finance, de l'environnement, du travail. Tout ça peut être maintenant abaissé. Je vous donne un exemple concret. Avec le système juridique que l'on veut imposer aux États-Unis et en Europe à travers ce traité, on pourra faire des procès. L'entreprise peut faire un procès contre l'État quand l'entreprise estime que l'État a entamé ses profits actuels ou même futurs. Exemple de quelque chose qui existe sous un autre traité, Veolia porte plainte contre le gouvernement de l'Égypte parce que le gouvernement de l'Égypte a augmenté le salaire minimum. On dit à l'Équateur, vous nous devez 1,7 milliard de dollars parce que l'Équateur a interdit le forage dans une zone écologiquement protégée. Et ça peut être sur n'importe quoi. Et ça peut nous frapper. Ça fait une grande partie de l'accord. Mais aussi les Américains ont dit très clairement nous ne voulons pas ces restrictions sur les OGM. Ça nous empêche d'exporter. Vos histoires de principes de précaution sont ridicules. Nos animaux bourrés aux hormones et aux antibiotiques sont aussi sains que les vôtres. C'est très bon. Ne nous racontez pas ces histoires de refus. Et puis ça permettrait aussi à la pharmacie de se vendre, comme ça ils ne le disent pas, deux fois plus cher en Europe comme c'est le cas aux États-Unis. Donc j'explore tout cela. Et ça va du simple lobby avec un kit du parfait petit lobbyiste et comment il arrive à changer la législation. Ensuite, les groupes qui sont soit l'industrie alimentaire, l'industrie de l'alcool, l'industrie du tabac, l'industrie de la chimie, qui sont maintenant ensemble. Et ils ont des programmes pour toute la branche. Et ça c'est la nouveauté par laquelle ces entreprises peuvent influencer beaucoup plus profondément les politiques et les lois, que ce soit des lois individuelles dans un pays ou sur tout un continent. Ensuite, alors, long chapitre, mais très circonstancié, toujours très concret, sur ce grand marché transatlantique, le TAFTA. Et ensuite, j'essaie d'explorer maintenant le niveau supranational dans les Nations Unies et puis les projets que Davos, le Forum économique mondial a pour nous parce que Davos dit les États sont plus efficaces, ni seuls, ni ensemble. Nous savons ce que c'est que l'efficacité et nous allons prendre en main des questions aussi variées que la mer, le climat, l'éducation, la finance, tous les aspects de la vie. Davos a son plan. Elle a fait son grand livre de 600 pages avec ses experts, 1200 experts. Et maintenant, il s'agit de mettre tout ça en train. Et ça, ce sera peut-être pour un autre livre. J'essaie de faire en sorte que le citoyen puisse être mieux informé parce que, d'abord, c'est la connaissance qui est la première arme. Et si on ne sait rien et si on n'est pas en mesure de voir derrière le décor, on est mal. Là, on n'arrivera pas. Mais je crois que maintenant, en tout cas, en ce qui concerne le TAFTA, on a pu informer, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres aussi, beaucoup les citoyens français. Mais la même chose existe en Allemagne, en Espagne. Il y a des mouvements sociaux maintenant, je crois, qui se sont internationalisés. Nous travaillons avec, comme font les transnationales, nous travaillons avec les amis allemands, les espagnols, les danois, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une amélioration. Et puis, je crois qu'à partir du moment où on sait quelque chose et on peut identifier et mettre un nom sur quelque chose, on peut aussi interpeller le pouvoir. Parce que nous interpellons bien M. de Juncker quand il dit vous ne pouvez pas changer, par exemple, la Grèce, parce que c'est déjà une décision démocratique qui a été prise et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais si, on peut revenir sur tout, mais seulement avec la connaissance. Et on me demande souvent, mais est-ce que les dirigeants politiques sont corrompus ou quoi ? Nous, je dis, on n'a pas besoin d'être corrompus. Je crois que les intérêts, ça suffit, que les entreprises sont très bien organisées. Peut-être que le pouvoir est flatté. Peut-être que M. Hollande est flatté de recevoir à 11 heures du soir deux dirigeants qui lui présentent le rapport sur la compétitivité. Mais tout ça est issu un peu des mêmes cénacles, comme la table ronde des industriels européens, comme Business Europe, comme la chambre de commerce des États-Unis, si c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ça est très bien organisé, avec énormément d'employés, et qui produisent de l'idéologie et de la défense de leurs intérêts du matin au soir. Et donc, ça n'est pas une conspiration. C'est quelque chose que l'on peut combattre, parce que c'est pas dans... Du moment où ça n'est plus dans l'ombre. C'est ce que nous appelons la stratégie de Dracula. Parce que Dracula, s'il est exposé à la lumière du jour, il se ratatine, et puis il meurt. Alors cette fois-ci, il était retourné dans son cercueil, mais il ressort. Alors il s'agit de le remettre dans son cercueil, et cette fois-ci définitivement. ... ... ... ...